... Alors nous sommes ravis ce soir d'accueillir Gaston Paul-Effa. Je ne vais pas faire un vouvoiement de circonstance parce que ça sonnerait faux. Qui est un grand ami et qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour un très très beau roman qu'il vient de publier chez Actes Sud. Je la voulais lointaine, en titre ô combien énigmatique, qu'on arrivera peut-être à percer une partie du mystère ce soir. Alors c'est un récit d'arrachement, d'exil, de déracinement volontaire d'un jeune noir camerounais qui quitte son pays, qui s'appelle Obama. D'ailleurs là aussi tu pourras nous expliquer ce nom. Est-ce qu'il y a un rapport avec une quelconque forme d'actualité ou non ? Et avec des notes qui sont toujours très présentes dans beaucoup de romans africains, de contes, de légendes, d'une terre très riche, très forte et qui dénotent un enracinement extrêmement fort des gens là-bas. Alors est-ce que, déjà pour commencer, quel est le sens que tu as voulu donner à ce récit et quelle est la part de tes biographies ? Parce que moi en le lisant je n'ai pas pu m'empêcher de te voir chaque fois que tu parlais d'Obama, de penser à toi. C'est tant mieux. Lorsqu'on écrit de toute façon l'écriture est un me voici. Le personnage que nous campons nous ressemble. Et Obama notamment se nourrit de mon histoire, de mon passé, se nourrit de mon présent et se projette aussi dans l'avenir avec moi. Mes angoisses et mes craintes sont dans Obama. Donc s'il y a quelque ressemblance avec le personnage, ce n'est pas fortuit. Oui, je disais tout à l'heure au blog que je n'ai pas la prétention de Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Mais je pense qu'Obama a quelque chose qui me ressemble, effectivement. Obama est cet enfant de tradition qui est l'aîné d'une famille africaine. Vous savez qu'en Afrique, l'aîné n'est pas celui qui est le premier a vu le jour. Mais c'est celui que l'on choisit au moment où il vient au monde parce que ce qu'on est en trop, on lut dans la nature que celui-là sera l'aîné de cette famille. Ça peut être le trentième enfant d'une lignée de 35. Ça peut être le premier aussi qui a vu le jour. Donc Obama est choisi par son grand-père qui avait donc un œil en trop et qui décide de lui léguer ce qui symbolise l'autorité sur la tribu. Il s'agit d'un sac. Tout est dans un sac. Le pouvoir est dans un sac. Et cet enfant, lorsqu'il reçoit ce sac, vit un événement terrible puisque le grand-père qui est dans la transmission va mourir. Et cet homme est retrouvé dans la nature, assis au pied d'un arbre, et il est mort. Et vous savez qu'en Afrique, lorsqu'on meurt assis, ça signifie qu'on est un veilleur. On continue à veiller sur ce qui reste. Donc le garçon sait le poids qu'il a sur les épaules. Donc, il décide de prendre ce sac qu'il accepte, puisqu'il s'agit du sac de l'initiation. Et vous savez que le mot initiation signifie la mise sur la voie. On l'a mis sur la voie du monde, sur la voie de lui-même, sur le chemin qui mène à lui. Et il l'enfuit au pied d'un orangé. Il va cacher ce sac à l'insu de tout le monde. Et il se sauve vivre le rêve africain qui consiste à aller en France. Tout africain vive d'aller un jour en France, puisque la France est le lieu de la transformation des êtres. Vous savez que l'argent coule dans les rigoles en France. Il suffit de fouler la terre française et on est blanc, on est riche. En plus, il y a cette neige. La neige fait que tout le monde a beaucoup d'argent. Tout le monde est blanc. Tout le monde réussit sa vie. Donc Obama, effectivement, va vivre ce mirage européen. Il se trouve que l'imaginaire et la réalité ne vont pas toujours ensemble. Lorsqu'il arrive à Strasbourg, il a ce bel accent alsacien. Il l'a un peu connu là-bas, puisque le Cameroun est une terre alsacienne de mission. Mais arrivé dans ce foisonnement de langue et d'accent, il est déçu, puisqu'il a l'impression que le français qu'il a entendu en Afrique était meilleur que celui qu'il vient d'entendre en France. Il a l'impression que la langue française est désaccordée, que la langue qu'il parlait en Afrique était infiniment belle. La preuve, on trouve qu'il parle en français archaïque. Il chérit cette langue. Et puis, il a regardé autour de lui, il a regardé cette terre, il trouve que la tradition fiche le camp. Les gens ne veillent plus sur les valeurs. Tout se désaccorde. Et heureux encore, voilà que le malheur tombe sur lui, le frappe. Lui qui était éminent professeur de philosophie, les choses ne vont plus comme il veut, les inspecteurs s'acharment, etc. Et il se demande si, finalement, ce n'est pas ce sac qu'il avait enfoui au pied de l'oranger qui est en train de lui envoyer ses sortilèges. Dans cet exil qu'il a vécu, qu'il a rêvé, qu'il a vécu dans sa chair, dans son sang, voilà que l'exil devient, prend un autre sens. Il nous semble que l'exil est un retour. Partir, ça signifie, en fait, revenir. Que l'ailleurs qu'il a pensé, que la vie était ailleurs, il a vécu, il a lu les poètes, la vraie vie est ailleurs, dit Arthur Rimbaud, en fait, l'ailleurs est toujours ici. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Et donc, Obama retourne au pied de l'oranger et il explore le sac. Il essaie de comprendre ce qui, dans ce sac, a causé son malheur en Occident. Mais finalement, il porte bien son nom, puisque Obama, ce qui est un nom panafricain, l'actualité n'a fait que reprendre le train qui est en marche, c'est un nom panafricain. Partout en Afrique, comme des meilleurs en Alsace, on trouve des Obamas. Obamas signifie l'aigle. Et c'est le seul rapace qui a le pouvoir de s'élever le plus haut possible dans le ciel et de tutoyer le soleil, sans se brûler les yeux. On dit que l'aigle boit le soleil, a même le soleil. Il est donc le médiateur entre le ciel et la terre, entre les hommes et les dieux, entre le rêve et la réalité. Et je l'appelle le mercure, l'hermès africain. C'est le pont entre l'Afrique et l'Occident. Parce qu'il a réussi à faire la synthèse de lui-même. Il a compris qu'être un homme, c'est se nourrir de toutes les traditions humaines et d'en faire son petit ciel. Il a appris à dire « je », à être « moi ». Et c'est peut-être aussi ce que, à travers le personnage, j'ai essayé de dire au monde. Alors, c'est déracinement, en fait. C'est Obama qui quitte son village au Cameroun pour arriver en France, en Europe en général. Là où les morts sont enterrés dans une terre froide, tu le dis à un moment donné. Est-ce que c'est perçu, c'est arrivé et finalement le déçoit à plein d'égards ? Est-ce que c'est perçu par lui comme une tromperie de quelque chose qui aurait brillé de loin, comme ça, et qui finalement n'aurait pas été plein de sens sur le moment ? Ou est-ce que c'est finalement une critique extrêmement, une idée fausse que tu souhaites combattre contre tout ce qui est de l'ordre de l'exil ou du déracinement, qui en réalité est une fausse piste, puisque, comme tu le dis, l'ailleurs est ici ? Tout à fait. Ce n'est pas un déracinement, je pense qu'enfin c'est un enracinement. Il a grandi trop vite, il a été comme un cocotier qui s'élève en oubliant ses racines. Il y a un moment quand le vent est très fort, on va regarder la résistance des racines. Effectivement, Obama est comme ce nuage. C'est quelqu'un du blog qui a retenu cette belle image, je ne m'en souvenais pas. Vous savez, en Afrique, on dit que les nuages se gorgent d'eau que vont boire ceux qui ne voyagent pas, ceux qui sont immobiles. Heureusement qu'il est parti, Obama, pour comprendre déjà pour lui-même qu'effectivement, l'or était à ses pieds et il ne l'a pas compris. Pour ceux qui rêvent encore de l'Occident, on pense que la vraie vie, c'est en France. Il leur dit, vous pouvez être heureux ici et malheureux là-bas. En fait, le but, c'est que aussi bien pour Obama le noir que pour Meillère le blanc, blond, aux yeux bleus alsacien, le plus beau, c'est de comprendre que la vie se fait là où l'on veut la faire, véritablement. On cultive son monde à l'intérieur de soi. Et donc, tu dis que tout Africain, en fait, tout enfant africain a ce désir de partir. Mais oui, parce que l'histoire est là. L'histoire est là, qui a fait comprendre aux gens, penser qu'il fallait aller, si on veut réussir sa vie, il fallait partir. Et c'est déjà dans les traditions africaines. Celui qui veut réussir sa vie doit quitter sa terre pour aller ailleurs. Mais l'ailleurs ici, ça ne signifiait pas toujours la France. L'ailleurs peut être en Afrique. L'ailleurs peut être dans un village à l'intérieur du même pays. L'ailleurs peut être au même endroit à condition de décider d'approfondir ses racines, d'aller puiser plus loin en soi. Et là, l'Occident, avec la colonisation, nous a fait croire que il fallait venir en France si on voulait devenir un homme. D'ailleurs on dit, quand on va en France, on devient quelqu'un, on devient un blanc. Et je pense véritablement qu'on se perd aujourd'hui. Je suis mal placé pour le dire, puisque je suis ici. Mais il me semble aussi que le cœur de l'Afrique bat plus en moi depuis que j'ai quitté cette Afrique et qui me dit, qu'est-ce que tu fais, toi qui es africain ? Tu as tout oublié. Donc aujourd'hui, comme Obama, je suis en train de revenir sur les pas de mon être, de ma terre. Et le sac est peut-être le symbole de ce retour. Alors tu parles de toi justement. Alors on peut peut-être parler un petit peu plus de toi. Je souhaite qu'on parle plus d'Obama. On va parler d'Obama et on va parler de toi aussi. Parce que finalement, ce parcours de prof de philo, c'est le tien. Tu es prof de philo, tu es aussi restaurateur, puisque tu as ouvert un restaurant. Je me souviens qu'on avait travaillé ensemble sur le projet de fournir des livres à la bibliothèque de Yaoundé. Et l'ensemble des bénéfices que tu récoltais du restaurant allait pour le Cameroun. Tout à fait. Allait au Cameroun. Est-ce que c'était déjà un acte, en quelque sorte, un acte de repentance, d'avoir quitté cette terre ? Ce n'est pas un acte de repentance. C'est simplement un devoir humain. Le devoir de l'être humain, c'est de libérer ceux qui sont encore prisonniers d'eux-mêmes. Et l'Afrique aujourd'hui a une plaie extraordinaire qui, pour l'instant, est inguérissable. C'est que ceux qui sont au pouvoir pensent à eux, se servent et oublient que l'homme au pouvoir est au service du peuple. Et la preuve de cette aliénation et de cet esclavagisme africain par les Africains aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un pays comme le Cameroun, l'un des plus riches d'Afrique, puisqu'ils ont le pétrole, ils ont tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de bibliothèque publique. Donc un jour, après 20 ans d'absence, je retourne à Yaoundé, je fais une grande conférence à l'université devant 2000 étudiants, et on me dit, on ne comprend pas, vous qui êtes en France, qu'est-ce que vous avez fait pour votre terre ? Et j'ai un réflexe, je leur dis, vous savez, je reçois du courrier tous les jours de jeunes qui font de la recherche avec des photocopies, qui font des doctorats, en n'ayant quasiment rien lu, des chercheurs aux petits pieds, et bien j'ai décidé pour eux de construire une bibliothèque à Yaoundé. Et je sais aussi, petit lecteur de Don Quichotte, que j'étais petit enfant, puisque la sœur Marie-France me lisait Don Quichotte, Don Quichotte est un personnage qui a passé sa vie à lire des livres, et qui a compris que lorsque tu lis des livres, ils transforment ta vie, parce que les livres sont des vies minuscules qui transforment et qui libèrent celui qui les lit. Et j'ai compris aussi que si l'Africain veut grandir, il va peut-être falloir qu'il trouve cette liberté quelque part. Et le livre est la clé de la liberté. Donc on a décidé de leur offrir le toit des livres, et c'est le restaurant que nous avons fermé, hélas, avec la mort de mon père, a déjà construit un collège qui a scolarisé 600, qui continue à scolariser 600 élèves, donc 60% de filles qui ne payent pas la scolarité. C'est aussi la plus belle chose, puisque lorsque la dictature commence, on s'en prend aux enfants et aux femmes. Et la liberté de l'Afrique va aussi passer par la libération de la femme. Elle est récente en France, 45, droit de vote, mais je pense qu'elle sera peut-être en 2018, en Afrique. C'est à venir. Alors on va peut-être entrer dans le corps du livre. J'aimerais bien lire le premier chapitre. C'est des chapitres très courts, dont la lecture m'a rappelé, sans aucun rapport autre que l'éditeur Acte Sud, m'a rappelé le plaisir que j'avais eu à lire le dernier roman de Mathias Hénard, Parleur de bataille de roi et d'éléphant. Il me fait plaisir. Très beau roman. Et j'aimerais juste vous en donner lecture. Je m'appelle Obama, un nom d'oiseau. Le nom est une réalité nourricière, comme la salive. Dans l'ordre supérieur des symboles, il représente la vertu qui maintient en vie. Être digne de son nom est le souci majeur de l'existence, au point qu'un homme, à toutes les étapes de sa croissance, a besoin de s'assurer qu'il peut, sans risquer de châtiment éternel, mourir, là, tout de suite, s'il porte mal son nom. Tout l'être est dans le nom. Le reste compte bien peu. Ma nostalgie ne se porte pas vers le souverain de mon nom d'aigle, mais vers l'assurance inentamée de ses significations. Au cours des mois qui suivirent ma naissance, ma mère se trouva confrontée à une question insoluble, à peine formulable, pour laquelle personne n'eût pu lui apporter de réponse. Mon nom, Obama, inquiétait le sens caché en lui. Il appelle un ordre des événements, une attitude particulière face à la vie. Tel est Obama, l'aigle, qui, à l'égal d'une puissance, s'empare de l'âme et en tient les rênes. Cet oiseau au bec crochu est le seul rapace qui a le privilège de tutoyer le soleil. Il passe d'un arbre à un autre et connaît toutes leurs espèces. L'aigle vit, dit-on, dans la nuit des hommes. En choisissant ce nom bien avant ma naissance, les anciens imposaient à mon âme une destinée qui décidait pour moi. On appelle cela le baptême. Il ne s'agit pas d'une cérémonie chrétienne où Dieu est à l'œuvre pour laver les fautes de celui qui entre dans la communauté des croyants. Nulle part n'est le curé, avec sa grande aube blanche qui asperge d'eau lustrale un bébé que l'on accable de faute qu'il n'est pas encore en mesure de commettre. Pour nous autres, animistes, c'est une façon de placer chacun dans la balance des plaisirs et des peines en lui rappelant que l'homme ne peut rien contre son nom. Ma mère s'appelait Ima, celle qui est fouettée de feuillages humides. L'aigle avait sucé dans son sein la sève verte et pouvait désormais faire face à l'inattendu. Il a la mémoire des morts car il a la faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Chez les fangs, une juste prononciation du nom permet de savoir ce qu'il adviendra de la personne tant au regard du bonheur et des épreuves temporelles que du salut éternel. C'est une langue magnifique. Et tu utilises un terme dans le deuxième paragraphe, le terme de nostalgie. C'est un terme qui est évidemment très important puisque c'est un petit peu un moteur dans ce mouvement de besoin en réalité de retrouver la terre quittée. Mais en même temps, c'est une nostalgie, c'est une maladie, c'est une algie. Est-ce que tu estimes qu'Obama, comme tous les autres enfants, parce que finalement c'est l'image d'un enfant, même s'il est prédestiné par son nom, est-ce que tu imagines qu'il est malade ? Obama est malade de son éducation. Il est malade de n'avoir pas compris que tout ce qu'on lui a transmis était là pour faire de lui un homme. Mais il a cru très tôt, puisque l'école est là, qu'il allait devenir quelqu'un à partir du moment où il a engrangé des connaissances. Or, il s'agit de passer de la connaissance au savoir. Le savoir ici, je mets un grand S, c'est-à-dire simplement la curiosité humaine. Et là, je pense que il était sur une mine d'or et n'avait pas compris. Je passe mon temps à faire des conférences dans le monde pour dire que ça n'étonne personne d'entendre dire que le shintoïsme est une philosophie extraordinaire. Mais dès qu'on dit animisme, on y voit des amulettes, on y voit une démarche religieuse abattardie, alors qu'il s'agit d'exactement la même chose. L'animisme est une philosophie la plus riche qui soit. C'est simplement le fait de faire attention aux choses et aux êtres. De pouvoir se taire, d'écouter sa propre respiration et de se dire on est malade parfois parce qu'on respire mal. Est-ce que lorsque vous grimpez les escaliers alors qu'il n'y en a pas toujours dans des villages africains, vous savez qu'on est malade parce qu'on fait souffrir ses membres en grimpant ses escaliers, alors que c'est la tête qui doit d'abord grimper les escaliers. Le tai-chi est là pour vous le dire. Mais lorsque l'animisme vous le dit, on dit mais qu'est-ce que c'est abattardie, qu'est-ce qu'il a compris ? Donc ici, Obama a enfin compris par ce retour à la terre natale que, effectivement, en l'explorant, il explore l'humain en lui, il explore cette terre et donc les nuages qui étaient porteurs d'eau lui permettent maintenant d'étancher la soif de ceux qui sont restés sur place et qui pensaient que le bonheur est ailleurs. Alors qu'ils avaient tout sur place. Est-ce que tu penses que cette fascination justement pour le shintoïsme par rapport à l'animisme, est-ce que ça relève d'une conception du monde complètement tronqué qui viserait à être fasciné par ce qui a un pouvoir économique en réalité, puisque c'est le cas, et à fouler au pied ce qui relève d'un pays pauvre qu'on a toujours foulé au pied ? C'est tout plus simple que ça, c'est simplement que l'Africain lui-même a fait de l'animisme quelque chose d'inane, quelque chose de creux, de vain. Donc si on commence par célébrer les petits riens qu'on a, et c'est un peu Flaubert qui nous apprend aussi, qui est-ce que Mme Bovary est la femme la plus médiocre qui soit ? Bovary Pécuché, c'est les hommes les plus minables qui soient. Mais moi j'étais amoureux de Mme Bovary, d'Emma, au point que je disais à la sœur Marie-France quand je serai grand, je vais épouser Emma. Elle me disait, mon pauvre, tu seras prêtre d'une part, et d'autre part, sache qu'elle n'existe que dans les livres. Et pourtant, elle est belle, Emma Bovary. Et l'Africain n'a pas compris que justement dans la célébration des petits riens qu'on a, on peut faire un chef-d'oeuvre. D'autres viennent, vous avez tous les chercheurs qui viennent se pencher sur des réalités africaines, qui repartent riches alors que les Africains eux-mêmes sont là et qui les piétinent parce qu'ils veulent vivre à l'européenne. Alors, il y a un autre personnage qui est extrêmement important dans ce livre, je n'ai pas encore parlé de la femme dont on m'a trouvé amoureux, mais du Sac, le personnage du Sac dont tu as déjà parlé. C'est en réalité un personnage, je dirais, un personnage conceptuel quasiment, qui fonctionne comme un petit peu le catalyseur de tout ce qui va se passer puisque c'est lui qui recèle, alors qu'on ne sait pas exactement ce qui est dedans, qui recèle la puissance d'Obama. Alors, dans le cadre d'un roman d'apprentissage, tu parlais de roman initiatique, est-ce que ce sac fonctionne en quelque sorte comme quelque chose qui serait de l'ordre d'un dieu qui se cache ? Et là, vous êtes complètement dans l'anonymisme. Vous savez, Jacoté définit un peu la poésie française aujourd'hui comme le dieu qui se cache dans l'herbe. Et je me suis dit, et je lui avais l'air écrit en lui disant, j'ai l'air à côté, merci, vous venez me donner une définition de l'anonymisme. Il m'avait répondu, vous avez tout compris. C'est le dieu caché dans l'herbe et le sac est là pour nous révéler ce dieu. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Ces petits riens qui nous élèvent sont déjà là à nos pas. et donc explorer le sac, c'est enfin apprendre à regarder plus près de soi, à se rapprocher de soi et à descendre un peu, c'est comme dans la caverne de Platon où on prend des ombres pour la réalité. Il faut prendre le temps de sortir de la caverne, de la nuit de soi. Il faut surtout avoir le courage et ce courage, je pense que le continent africain ne l'a pas encore. Hélas. Il y a une autre phrase, un célèbre vers de la poésie française de Blaise Sandrard que j'avais en tête tout au long de la lecture de ton roman. C'est le début de la prose du Trans-Sibérien quand Sandrard dit quand tu aimes il faut partir ta femme quitte ton enfant. Est-ce qu'Obama s'est trouvé en permanence dans cette tension du départ puisqu'il a quitté la France la femme qu'il aimait aussi et il a quitté sa terre au début et finalement compte tenu des rapports de Sandrard avec l'Afrique également on peut se dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement essentiel là-dedans. Chaque fois qu'on part ça se passe mal depuis Abraham ça se passe toujours très mal. On part aussi parce que ça se passe mal. Mais je pense que ça se passe mal parce qu'on veut déjà partir parce que si on veut rester si on veut revenir tout ce qui est mal est métamorphosé et transformé en bien. et on apprend aussi à celui qui est là à la terre qui est là à nous aimer. Si on part c'est que véritablement on ne s'aime pas et si on ne s'aime pas l'autre ne peut pas nous aimer et l'autre ne peut pas voir qu'effectivement on peut l'aimer. Donc Obama retourne parce qu'il a compris si on aime on revient. C'est un beau titre de roman d'ailleurs revient. C'est fait mais il part autre chose c'est à dire qu'il part deux fois il part deux fois il part une première fois parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il vivait et lorsqu'il a enfin mesuré que la lumière qu'il a vue ailleurs n'était que éblouissement et qu'il fallait revenir enfin apprendre à regarder la vraie lumière la vraie lumière alors Obama devient un être aimant il s'aime et la fin du livre est tout à fait cela l'exploration du sac en fait c'est le moment de la rencontre avec soi et chaque moment du sac et autant de pas vers soi mais je n'ose pas vous dire ce qu'il y a au fond du sac il faut aller le voir alors est-ce que ça veut dire aussi que ce dont on a hérité est forcément plus important que ce qu'on va construire ? ah c'est les deux vous savez nous sommes des choses auxquelles nous naissons on ne construit rien en fait on est en train d'édifier ce qu'on a déjà reçu soi-même dans la tradition hébraïque on vous dit lorsque l'enfant vient au monde il a déjà l'âge de l'humanité parce que toute l'histoire des humains est déjà en lui et tout ce qu'il va faire le long de sa vie c'est de remettre en place ce qui était épars de rassembler tous les éléments qui étaient dispersés c'est tout ce qu'on arrive à faire mais il faut bien le faire rassembler ce qui n'était pas on devient donc oui en quelque sorte l'architecte de soi si on peut le dire comme ça de façon brutale oui alors en même temps tu fais perdurer tout au long du roman un sacré mystère donc il y a ce mystère de ce sac évidemment vraiment besoin de savoir au fur et à mesure que le récit se délite un petit peu puisqu'on a l'impression à un moment donné d'une certaine décomposition d'Obama qui se déstructure complètement au contact permanent de Strasbourg de sa vie occidentale est-ce que est-ce que tu penses que l'inconnu finalement de ce sac est un inconnu de reconstruction est-ce que le c'est un inconnu de reconstruction ou si c'est quelque chose qui est qui sert simplement d'hypothèse méthodologique en quelque sorte non là c'est trop savant le mystère tu sais comme moi Luc que le mystère est un chemin de lumière le mystère en fait c'est une réalité qui avance et qui n'est pas vue encore vue par celui qui n'a pas l'exercice de le voir il y a toujours une lumière quelque part elle est mystérieuse parce qu'on ne sait pas mais si vous vous apprenez à la découvrir elle n'est plus mystérieuse elle devient familière c'est pour ça que vous avez le sacré et le profane les profanes sont ceux qui ne savent pas encore ce qu'il y a de l'ordre du côté du mur mais il suffit qu'on vous prenne par la main et qu'on vous fasse passer le mur et vous n'êtes plus profane vous devenez quelqu'un d'initié c'est ce que fait Obama Obama a accepté de perdre oui il est parti il a perdu quelque chose mais il a infiniment gagné dans cette perte et je me dis il est tombé deux en se relevant trois il a gagné et c'est peut-être aussi tout le mouvement de l'être humain c'est la vie simplement que nous apprend Obama quand on marche on tombe toujours un peu marcher c'est se déséquilibrer un peu voilà c'est comme ça qu'on tient de il a accepté de tomber de se fracasser de se casser la gueule comme on dit c'est ça qui fait qu'Obama puisse être un homme et c'est pour ça que je l'aime comme j'aime Madame Bovary je m'allais dire un autre passage qui est relativement à la fin du roman pour y revenir plus tard mais qui à mon avis représente extrêmement bien cette fusion ce sentiment fusionnel avec la nature lorsqu'il revient au Cameroun alors je lis sans déflorer effectivement le contenu du sac ni rien d'autre je ne m'étais pas je ne m'étais pas trop éloigné du village quelques évéas se dressèrent bientôt surprenant par le port de leur feuillage où le noir avait pris en masse arbre de garde de peu de fantaisie à cette heure réduisait leur signe ils installaient autour d'eux toutes branches déployées une défense impressionnante l'ombre d'un noir d'encre si profond et si mat faisait paraître par contraste le ciel clair j'avançais en touchant les feuilles des arbres ou des plantes moi qui avais tant ignoré la terre que je piétinais attentif à leur appel cette alliance impromptue me rassurait j'avais promené une feuille sous mon nez avait fermé les yeux la forêt se tenait là au cœur du monde miraculeuse avec ses silhouettes hautes sa lumière ombrée ses étendues infinies cette odeur suscitait d'autres sensations éveillant la mémoire et le désir de la marche du vent humide sur le visage du silence bruissant d'un seul coup les parfums des troncs du terreau de l'humidité s'effacèrent des effluves d'oranger s'amplifièrent l'oiseau s'était immobilisé la lumière s'épanouissait patine d'or clair ultime générosité d'un soleil renaissant tout à la fois allègre et cependant mal assuré de soutenir le défi des nuages qui toute la matinée s'efforçait d'éteindre le ciel je n'attendais rien de ma quête de l'accomplissement du jour seul peut-être pouvais-je espérer si je pouvais insister la lumière l'haleine du lieu très belle expression parfois les yeux fermés j'entendais pousser la forêt qui sait le temps la vie même l'aigle contemplate enfin le soleil en face bon oui je vais résumer cela ce que tu viens de lire par un exercice que nous allons faire je vais vous poser une question et j'aimerais que quelqu'un y réponde deux mains qui frappent ensemble font du bruit quel est le bruit que fait une seule main je rappelle que cette question c'est un préalable à l'initiation en Afrique c'est le genre de questions qu'on va vous poser avant l'initiation jeune homme on va vous initier alors deux mains qui frappent ensemble font un bruit quel est le bruit que fait une seule main deuxième question vous imaginez que vous allez vivre cette initiation qui sont redoutables en Afrique on creuse quasiment un tombeau on y jette tous les excréments que vous pouvez imaginer les choses les plus répugnantes les unes que les autres on vous met un bandeau sur les yeux et on vous plonge la tête dans les matières au moment où on vous relève et on vous dit deuxième question quel était votre visage avant d'avoir plongé dans les matières quel était l'état de votre visage avant d'avoir plongé la tête dans les matières et bien trois personnes ici n'auraient pas été initiées parce que le but c'est de supprimer ce qu'ils appellent là-bas je résume en des termes proches occidentaux compréhensibles c'est de supprimer le bruit de la raison parce que nous avons tous tendance à vouloir intellectualiser à vouloir comprendre à vouloir interroger à vouloir analyser à devenir des chirurgiens des mots et des choses l'initiation et c'est ce que va faire Obama va consister à suspendre ce bruit de la raison pour revenir à la nature et entendre l'haleine des choses et des êtres entendre pousser lorsque vous avez supprimé ce bruit de la raison vous êtes alors capable d'entendre pousser la forêt si vous voulez être initié il va falloir qu'on apprenne avec Obama à supprimer ce bruit de la raison pour entendre pousser la forêt alors est-ce qu'une telle philosophie c'est une philosophie c'est une philosophie je pense que tout ce que nous sommes en train de faire en Occident ce n'est qu'une quête de ce retour aux choses l'écologie politique ce n'est pas autre chose ce n'est pas autre chose mais il manque de mots pour le dire il parle trop si vous voulez il faudrait qu'on se taise et qu'on nous ramène simplement aux choses on parle beaucoup trop est-ce que tu penses que c'est justement une philosophie propre à ce qu'on pourrait appeler l'humanité ou est-ce que c'est complètement humeur est-ce que vous avez vu vous savez ce que mon père m'a dit avant de mourir mon père m'a dit avant de mourir je pense que je suis malade parce que j'ai oublié l'Afrique et je suis d'accord avec lui il est tombé malade parce qu'il a oublié l'Afrique parce qu'il n'a plus vécu en étant en Occident il n'a plus vécu la réalité qui lui permet d'entendre justement pousser la forêt en lui et il a eu une maladie redoutable double d'ailleurs lui qui était féticheur double maladie double peine un mielome c'est-à-dire le cancer d'un mois de l'épinière doublé d'un d'une leucémie avant de mourir il me dit j'ai enfin compris mais c'était peut-être trop tard en fait il était en train de me donner une leçon n'oubliez pas de vivre alors ma question formule un petit peu différemment du coup est-ce que le bonheur du coup enfin le bonheur l'accomplissement de soi passe par une un réapprentissage de soi au monde et à la nature ou est-ce que au contraire on pourrait parce que ça ça pourrait se défendre aussi est-ce que c'est pas justement contre ce qu'on pourrait appeler une philosophie du progrès entre guillemets qui viserait justement à s'affranchir de la nature pour s'en libérer vous savez si on s'affranchit de la nature nous allons tous vivre du Obama il y a un moment où le drame s'abat et la nature revient tout seul nous réclamer ses droits je pense que c'est élémentaire on ne peut pas si on veut apprendre à vivre vous apprenez à regarder des petits insectes tout simplement alors il y a un autre personnage dans le roman dont Obama tombe amoureux qui tombe amoureuse d'Obama Julia qui qui est aussi un être à part entière et qui est extrêmement importante mais qui va être un petit peu sacrifié finalement sur l'autel de ce besoin de retour et de ce besoin d'accomplissement de soi d'Obama est-ce que tu pourrais me dire en quoi finalement l'amour n'est finalement soit que factice soit qu'un obstacle ah l'amour j'espère qu'il n'est pas factice et qu'il n'est pas un obstacle non plus l'amour est l'amour si on peut dire comme ça et vous savez que tout livre que l'on écrit n'a de sens que si on considère que chaque mot nous achemine vers l'invention du corps de l'être aimé si ce n'est pas le cas il faut s'arrêter d'écrire chaque mot d'ailleurs dans la tradition hébraïque chaque mot est un être qui vit et le Shabbat la première chose qu'on fait à la synagogue Shabbat c'est de regarder si toutes les lettres du rouleau de la Torah sont là parce que c'est le temps d'être vivant donc lorsqu'on écrit un livre on doit chérir chaque mot je dis bien qu'il nous achemine vers l'invention du corps de l'être aimé qui va être le livre et dans la métaphore de Julia c'est tout aussi bien le livre à venir le monde parce qu'il n'y a pas de monde c'est une banalité de dire cela il n'y a pas de monde sans amour c'est banal mais malheureusement j'y crois il n'y a pas de monde sans amour alors pourquoi il décide de quitter parce qu'il veut revenir il quitte parce qu'il veut revenir c'est un détour qui lui permet de revenir à soi ce que vous dites il y a un élève qui m'a posé la question puisque mes élèves étaient mes premiers lecteurs et il m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il vienne en France pour qu'il se découvre et je lui dis ça tombe très bien mademoiselle ça tombe très bien je suis le symbole d'Obama devant vous je fais court la porte ouverte j'ai des parents d'élèves qui viennent à mes cours j'ai des collègues qui viennent à mes cours j'ai d'autres élèves qui viennent à mes cours au point qu'il n'y a jamais de place dans mes salles de classe et je lui ai dit à mademoiselle je pense aussi que je suis le médiateur entre vous et vous-même ce détour par l'étranger que je suis qui apporte une note particulière à l'enseignement de la philosophie fait qu'aujourd'hui j'ai mes salles de classe pleines c'est l'étranger la note différente qui est là ce détour par l'étranger qui fait que on réentend différemment la langue française on respire différemment notre tradition qu'on a oublié et peut-être aussi je ramène différemment les élèves à eux-mêmes ah il m'a regardé elle était toute rouge elle a souri et les autres ont applaudi c'était pas le but c'était pas le but le détour par l'autre on a toujours besoin de la note différente si on veut revenir à l'accord on a beaucoup parlé de la nature elle est omniprésente dans le livre en tout cas dans les passages qui concernent l'Afrique elle est un peu absente des passages concernant l'Occident en quelque sorte le Strasbourg qui du coup semble terriblement vide tu vois ce que je veux dire il y a une espèce d'aspiration par le vide quand on arrive oui il y a quelque chose qui manque il n'y a rien qui manque parce que venir en Occident c'est vivre complètement la vie occidentale mais sans oublier d'où on vient la même chose lorsque l'Occident va en Afrique l'Occident doit vivre complètement l'Afrique mais sans oublier qu'il y a de l'Occident là-dedans et c'est peut-être ça qui fait le pont les deux mamelles de l'humanité si on arrive à les tenir comme ça à les rapprocher alors on fait des êtres vivants sinon nous sommes toujours en train de donner des coups de bec ceci n'est pas et cela n'est pas il faut parvenir à ramener à soi les deux pas de l'être qui nous permettent de grandir ensemble je ne me pose même pas la question lorsque je suis à Strasbourg ou à Sarbourg de ce que je suis lorsque je fais cours à mes élèves je suis sûr qu'ils ne voient plus le noir en moi et je suis certain de ce que je dis ils rient lorsque je leur dis je suis d'origine africaine c'est à peine on ne voyait plus la couleur parce que justement si vous allez plus profond en vous c'est l'humanité entière que vous rencontrez et vous cessez d'être noir jaune homme femme je ne sais quoi c'est l'humain en nous qu'on le rencontre si vous allez le plus profond possible en vous et ça si vous aimez l'humain vous ne pouvez que vous approfondir l'approfondir l'énigme de vous-même et vous le rencontrez au cœur de vous-même c'est ce qu'on appelle le soi le soi le moi c'est cet écorce qui fait vous êtes blanc vous êtes grand vous êtes petit mais si on va vers le soi c'est l'humain qui est à même chacun humain qu'on retrouve aussi au moment d'ailleurs de quand on va pas décide de partir décide de repartir de revenir puisque finalement ce qu'il se rappelle et ce qu'il appelle davantage que la nature davantage que les arbres que les senteurs que la laine des plantes c'est c'est la mémoire de son grand-père il y a un très très beau très beau tout court c'est à ce moment-là que je résolus de repartir en Afrique mais l'inquiétude à laquelle l'espoir se mêlait encore grandissait je n'étais pas allé au bout de mon histoire au bout de moi-même il fallait revenir à ces intimes noces de la rêverie de la mémoire qui dès les premières heures ce matin tendait je l'avais senti tout entier mirigué une source tantôt limpide tantôt sombre la douleur même ce pauvre sourire à demi-crédule sur les lèvres de mon grand-père qui m'attendait là-bas en fait c'est le goût le grand-père l'attendait là-bas mais il ne l'a jamais quitté vous savez les figures tutélaires vous suivent tout le temps il y en a quelques-unes qui suivent Obama il y a le grand-père il y a ce professeur de philosophie Jean-Luc Nancy qu'il rencontre il y a Julia ce sont des figures qui sculptent notre être on a beau s'en éloigner puisqu'aujourd'hui on a eu M. Freud qui dit qu'il faut toujours couper le cordon je vous dis la meilleure façon de se rapprocher des choses c'est de couper justement le cordon et les choses se rappellent avant tout quand vous êtes malade par exemple vous voulez intervenir ? non ? est-ce que n'hésitez pas aussi à poser des questions à dire votre impression est-ce que vous l'avez lu ? pardon ? vous ne coupez aucun cordon moi je l'ai trouvé très beau c'est un très beau livre très bien écrit une langue élégante mais simple quand même et puis c'est une vraie leçon de vie je dirais que dans ce livre c'est allé ce retour cette recherche des racines et finalement se retrouver c'est tout ce que vous l'avez lu là merci et donc c'est un travail qu'Obama fait sur lui-même est-ce que tu penses que c'est un travail que finalement tout un chacun est susceptible de faire ? absolument c'est à la portée de tous oui c'est un viatique je pense que la vie d'Obama est un exemple de vie possible vous savez la vie est plus rêvée que vécue et Obama est peut-être plus réelle que la plupart d'entre nous est-ce que tu penses aussi que bon finalement ça serait plus surprenant mais que tout le monde est prédestiné en réalité par le nom qu'il porte ? ah c'est très important le nom c'est pas pour rien que le christianisme commence par faire ce qu'on appelle le baptême le nom c'est la chose la plus importante de l'être le nom qu'on vous donne vous ouvre déjà des perspectives du monde et ça pose problème lorsque vous prenez un pseudonyme vous changez de nom en plein parcours ça pose un problème d'identité le nom nous forge un être déjà les prénoms en Occident une maman souvent a déjà lorsque l'enfant est dans son sein le prénom de l'enfant c'est de plus en plus cela avant ça posait problème parce que l'échographie est très récente donc on se disait si c'est un garçon ah ben ce sera Emmanuel si c'est une fille ce sera Céline et elle va porter cela longtemps en elle et l'enfant entend tout cela qu'il est déjà en train de le mettre en forme de l'ouvrir à lui et au monde c'est elle à elle et au monde c'est très important le nom on n'échappe pas à son nom et Luc c'est Luc ça je ne sais pas ça je ne sais pas mais Luc est là c'est très important le nom j'ai eu puisque vous rapportez cela Obama a eu un problème avec une fille alors qu'il est enseignant puisqu'il a joué avec son nom et la fille est rentrée dans une sainte colère elle est vraiment sainte elle a eu raison lui qui vient de l'origine qui est originaire de l'endroit où on respecte le nom n'a pas été capable de respecter le nom de cette fille elle lui a rappelé d'instinct qu'un nom est sacré la première chose qu'on fait à la résistance c'est quoi ? c'est de changer de nom c'est la première chose on devient un autre on change de nom la première chose qu'on fait lorsqu'on entre en religion c'est de changer de nom parce qu'on meurt à l'ancien homme à l'ancienne femme pour renaître à autre chose le nom est sacré le nom est ce qui nous coupe les autres êtres et qui nous relie en même temps puisque finalement nous avons la même histoire alors là tu as employé un terme qui est très important c'est une renaissance alors on n'en a pas parlé encore mais Obama n'a pas changé de nom mais est-ce que son retour justement au pays est-ce que c'est une forme de renaissance ? ah c'est c'est pas une forme de renaissance c'est la renaissance vous savez ce qui reste dans l'être imaginez un fruit quand vous jetez un fruit par terre il doit pourrir mais il y a quelque chose un noyau dur qui est là qui est le coeur du fruit et qui permet au fruit de régénérer de revivre et de faire d'autres fruits et c'est ce noyau qui reste mais il faut que la chair pourrisse si elle ne pourrit pas rien n'est possible et c'est cette chair ce moi qui pourrit un Obama qui rend des Obama possibles oui j'avais une question quand on peut au fait d'initier un jeune qu'on a choisi j'ai bien compris pour savoir s'il peut devenir un homme qu'est-ce qui se passe s'il échoue en fait à l'initiation pour ceux qui échouent qu'est-ce qu'il leur a fait ? ce n'est pas grave ce n'est pas grave c'est que simplement on s'est trompé ça arrive des choix des initiations ah oui ça peut arriver c'est même arrivé ah oui on dit on s'est trompé on n'avait pas bien vu c'était pas le bon et on attend un jour d'autres signes se présentent ça peut arriver c'est pas un drame et on demande à celui qui n'a pas été initié de ne pas le prendre comme un drame d'ailleurs c'est l'une des premières questions que l'on pose dans toutes les initiations si maintenant on interrompt l'initiation qu'allez-vous faire ? c'est la première question qu'on vous pose si l'initiation est pour vous un but en soi c'est pas la peine d'être initié l'initiation n'est qu'un commencement un commencement un démarrage ce n'est qu'un démarrage c'est une mise sur la voie et la véritable initiation c'est vous-même qui l'a faite c'est toute la vie elle se construit tout à fait alors il y a un autre terme qui est présent j'aime bien prendre des termes comme ça au cours de ton livre alors sans de nouveau rien défleurer c'est la toute fin alors c'est pas une résolution du livre même si ça entoure peut-être d'une lumière nouvelle la lecture qu'on aurait pu en faire c'est le terme d'alchimie tu finis quasiment sur ce terme là alors évidemment ça interpelle quel rapport finalement entre l'alchimie et ce rapport immédiat ou évident à la nature et proche quel est ce rapport ? l'alchimie c'est ce qui ne dépend pas de nous vous avez parmi nous des cuisinières et des cuisiniers tout le monde peut faire la cuisine on met des ingrédients et puis ça donne quelque chose mais ce quelque chose ne dépend pas de nous vous pouvez faire 36 fois le même plat et ce plat n'aura jamais 36 fois le même goût vous dites il y a un truc en plus je ne sais quoi ou un truc en moins c'est ça l'alchimie quand il y a le truc en plus ça réussit c'est le miracle du plat et il se trouve que la littérature est comme la cuisine les mots sont comme les mets tu vois c'est le même langage qu'on utilise en cuisine qu'on va utiliser en littérature et ça se termine comme ça le truc qui ne dépend pas de nous on compose mais la mise en musique n'est pas toujours de notre ressort on dit tu as raté mon repas tu as raté mon plat je suis désolé tu l'as raté ou alors j'en suis fier on est surpris soi-même parce que ça vient d'ailleurs tout est cuisinière de ça ça vient d'ailleurs mais voilà donner la recette à quelqu'un sans tricher donner lui la recette il refait le plat il ne saura jamais le goût du plat de Michel Lotte voilà d'où l'alchimie et ça s'opère aussi comme ça en nous les êtres nous avons une éducation nous avons des connaissances et quelque chose s'opère un être est là on ne sait pas pourquoi c'est le miracle de l'existence alors pour poursuivre dans cette thématique est-ce que tu dirais toujours sans en dire le contenu de ce sac qui sera en quelque sorte la pierre philosophale du livre oui si on considère que ah c'est très joli ce que tu dis là vous savez d'où ça vient cette pierre philosophale la pierre philosophale vient du fait que dans des mines on envoyait des jeunes apprentis dans des mines chercher la pierre des pierres il y avait plein de pierres on leur disait allez-y mais rapportez la pierre noble et ça demande quoi ? vigilance grande vigilance ça demande l'attention de la prudence il fallait y aller et souvent on se trompait de minerais on rapportait une ville pierre ce n'était pas ça et le maître de formation leur disait vous êtes planté ce n'est pas ça retournez-y ça demande beaucoup de temps beaucoup de patience beaucoup de prudence la pierre philosophale c'est au quotidien qu'il faut faire attention et c'est pour ça que je disais aussi ceux qui vivent avec nous si au quotidien vous ne dites pas à quelqu'un que vous l'aimez il y a un moment où il va falloir partir donc c'est tous les jours qu'il faut dire son oui comme la pierre philosophale l'attention tous les jours en même temps c'est elle qui change la boue en or et c'est elle qui va transformer les deux êtres que vous êtes en or on est évidemment sous le charme de ce que tu dis c'est à la fois très poétique et ça a l'air très essentiel dans le c'est réel c'est réel c'est réel aussi aussi mais c'est pas une question d'âge est-ce que tu as pensé toi retourner au Cameroun mais y retourner définitivement je ne sais pas ce que ça veut dire retourner définitivement c'est ça c'est comme si vous me demandez est-ce que je veux vivre définitivement là je ne sais pas non plus ce que ça veut dire j'ai un devoir j'ai des choses à faire et je les fais là où je peux les faire je n'ai jamais été aussi efficace pour l'Afrique que depuis que je suis à Strasbourg voilà et je n'ai jamais été aussi efficace pour la France que depuis que j'approfondis mes traditions africaines où je revisite chacune des traditions où je les étudie où je les explique où j'essaie de les comprendre donc c'est ce va-et-vient finalement le lieu importe peu le lieu importe peu en même temps tout à l'heure je ne vais pas remuler des souvenirs récents douloureux mais tout à l'heure tu me disais tu m'annonçais la mort de ton père et tu me disais que tu avais renvoyé le corps oui j'ai renvoyé le corps et je crois que ce n'était que pour un devoir familial il a des enfants là-bas qui avaient besoin de le voir il a fait des choses là-bas qui nécessitent que son corps soit présent mais je pense que pour lui-même ce n'était pas le souci le souci c'était d'avoir un lieu de mémoire un lieu de rappel et je ne suis pas sûr que dans un cimetière à Schiltigheim ou à Sarbourg il ait été important pour lui de rappeler à ceux qui sont là qu'il y avait encore des choses à faire je pense que c'est là-bas que c'était important parce qu'ici il était anonyme alors que là-bas il signifiait encore quelque chose pour ceux qui ont encore à apprendre du monde c'est ça ça veut dire que le retour d'un vivant signifie autant pour lui-même que pour il est vivant il est vivant là il est à jamais vivant c'est le nuage qui s'est gorgé de lumière et qui maintenant abreuve ceux qui sont restés sur place et pour lui c'était important et pour moi aussi alors qu'aujourd'hui pour moi ça ne pose aucun problème si je venais à disparaître là je ne me pose même pas la question voilà je ne me pose même pas la question c'est là où c'est une belle parole de fin de parler de la fin la fin est toujours dans le commencement c'est fin de partie de Beckett ça va finir ça va finir et ça recommence c'est la fin de l'inamable aussi où il dit grosso modo Beckett c'est pas un hasard non plus il dit un truc en substance c'est pas la formulation exacte mais je dois continuer je ne peux pas continuer je vais continuer je vais continuer je vais continuer c'est magnifique voilà est-ce que vous avez des questions encore ? est-ce qu'on peut les faire ? oui ? ah c'est les deux mémoire et résistance ça va ensemble la mémoire n'a de sens que c'est les résistances et les résistances à l'oppression et la résistance à la facilité et les résistances au prêt à emporter au prêt à porter aussi c'est ça oui c'est un lieu où on enseville les morts et où on apprend à veiller sur le sommeil des vivants c'est ça la vie finalement la philosophie c'est aussi ça et là vous parlez de quelqu'un que je connais bien que j'aime beaucoup parce que c'est peut-être ça que j'ai retenu de cet homme apprendre à résister et chaque acte que l'on pose au quotidien doit être un acte résistant d'abord à soi absolument bien sûr bien sûr le plus grand ennemi c'est d'avoir soi-même alors quels sont tes projets dans les prochains temps suivre ses livres l'accompagner l'accompagner Obama jusqu'au bout comme dit Céline jusqu'au bout de la nuit et peut-être là on trouvera un peu de lumière vous savez la lumière se déploie toujours dans la nuit c'est le secret des icônes tout le monde voit un tableau d'icônes gorgé de lumière mais on ne sait pas que le début de l'icône c'est d'abord l'obscurité la nuit totale et c'est par clarification qu'on parvient à arriver à cette lumière que vous voyez sur les icônes elle est légère il faut aller la chercher bien merci Gaston Pallefa oui il y a du boulot ils vont être dans ce soir avec nous merci 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 merci